Bonjour, je suis Jean Bourdaria, l'un des fondateurs de l'Echangeur. L'Echangeur est la version francophone de la plateforme d'échange de services contre du temps créé par la coopérative Our World. Nous vous guidons dans votre visite pour que vous puissiez commencer à l'utiliser très vite. Pour me connecter à la banque de temps, j'utilise le lien qui m'a été donné au moment de mon inscription. J'indique dans la zone e-mail mon e-mail d'inscription et je rentre le mot de passe. Je clique sur « Se connecter » et la page d'accueil s'affiche. Depuis cet écran, je peux envoyer une annonce à tous les membres de ma banque de temps. J'utilise cette fenêtre, je saisis mon annonce, je mets un délai, par exemple ici 5 jours, puisque ce sera le week-end, et je clique sur « Envoyer ». L'annonce va apparaître dans la liste des annonces, ici, sur cet écran d'accueil. Les nouvelles offres et les nouvelles demandes sont présentées sur la droite de cet écran. « Tiens, il y en a une qui m'intéresse parce que justement, je souhaite changer d'emploi. » Je vais répondre à cette annonce. Je souhaite changer d'emploi. Pouvez-vous relire mon CV ? Et j'envoie le message qui va parvenir à la personne qui avait posté cette offre. On voit sur cet écran que, actuellement, mon compte présente un solde créditeur de 17 heures. Il faut que j'enregistre les heures de service que j'ai fournies à Emile, à qui j'ai apporté plusieurs fois ses courses. Je me mets donc sur le service demandé par Emile. Je clique sur l'icône « Heures ». Il me suffit ici de saisir, par exemple, 4 heures. Et de mettre un commentaire si je le souhaite. « Les moments passés avec Emile ont été très agréables. » Et je clique sur « Enregistrer la transaction. » Mon créditeur, qui était de 17 heures, est maintenant passé à 21h, qui correspond à 51 heures fournies pour 30 heures de service que j'ai reçus. Voyons maintenant comment saisir un service. Il peut s'agir d'une demande ou d'une offre. Je peux cliquer sur l'une des deux icônes là, par exemple, « Nouvelle demande ». Le catalogue des services s'affiche. Je choisis une rubrique et une sous-rubrique, « Accompagnement pour les maladies mentales ». Et j'ajoute à mes demandes. Il me suffit maintenant de donner un certain nombre de précisions. Je vais dire que cette demande expire dans 6 mois. Que je souhaite qu'elle soit dans une limite de 40 km, pas plus. Et je vais donner un petit peu plus de détails sur ma demande. Et surtout, maintenant, je n'oublie pas d'enregistrer les modifications. Je clique ici. Et quand je reviens à l'accueil, je vais trouver ma nouvelle demande que je viens de poster sur l'écran d'accueil. Avec toutes les informations nécessaires pour qu'un autre membre m'y réponde. Regardons maintenant une fonction intéressante qui est la fonction « Groupe ». Je clique sur la boîte « Groupe » ici. La liste des groupes auxquels j'appartiens s'affiche. Il y en a 3, « Émile », « Musique de rue », « Sorti avec des adultes handicapés ». En cliquant sur l'un des groupes, j'affiche les membres qui appartiennent à ce groupe. En redescendant un petit peu plus bas sur l'écran, les annonces des groupes auxquels j'appartiens sont affichées. Ici, il n'y en a qu'une seule, qui s'appelle « Retrouver tous les membres du groupe les samedis, les 28 avril à 17h, etc. » Plus bas apparaissent d'autres noms de groupes. Par exemple, je vois qu'il y a un groupe qui s'appelle « Quartier République ». Les habitants du Quartier République, ça tombe bien. J'habite dans ce quartier. Je vais donc me joindre à ce groupe en cliquant « Ajouter ». Le groupe Quartier République apparaît dans la liste de mes groupes. Pour savoir qui en est membre, je clique sur ce groupe. Et je vois qui en sont les membres. Voyons maintenant un groupe particulier. C'est le premier, le groupe Émile. Ce groupe est un groupe privatif. Seuls les membres de la Banque de Temps qui ont obtenu l'autorisation du responsable du groupe peuvent s'y joindre. Les données que contient ce groupe, que ce soit pour les membres, les services, les annonces, ne sont accessibles qu'aux membres du groupe. Aucun autre membre de la Banque de Temps ne pourra voir ces informations-là. Le groupe privatif est très pratique. Par exemple, dans le cas présent, pour organiser un service d'entraide autour d'une personne, une personne âgée dépendante, Émile Durkheim, et on a trois voisins qui ont décidé de s'entraider pour faciliter la vie d'Émile Durkheim. Un professionnel d'intervention, d'aide à domicile, s'y est joint aussi pour coordonner ses interventions avec celles des voisins. Vous voyez qu'il est possible de joindre un agenda dans lequel les interventions des uns et des autres pourront être coordonnées, et chacun sera informé. On a choisi ici un agenda Google, mais n'importe quel type d'agenda peut faire l'affaire. Regardons maintenant la fonction recherche. La recherche porte sur un terme. Ici, par exemple, le mot aide. Et on va rechercher les occurrences de ce terme dans l'ensemble des fichiers de la base de données. C'est donc une fonction très puissante. Je clique sur le mot recherche. Le terme aide apparaît dans quatre offres, dans deux demandes, et trois membres ont des compétences dans leur bio qui mentionnent le terme aide. Quels sont-ils ? Je clique. Les trois membres apparaissent ici. Imaginons qu'il y ait un trop grand nombre de membres qui soit le résultat de la recherche. Je peux limiter la distance, par exemple ici 20 km, et j'aurai réduit le nombre de membres qui apparaissent dans la liste. Allons voir maintenant pour une demande. Deux demandes sont sélectionnées par le moteur de recherche. Toutes les deux mentionnent que le service porte sur une aide aux personnes âgées, aide aux personnes âgées en l'occurrence, étant ici une catégorie de services. Pour terminer, nous vous présentons la fonction aide. Vous pourrez la solliciter à tout moment. Elle est organisée par rubrique. Vous pouvez chercher des aides sur la prise en compte des heures. sur les services, la gestion de votre compte, et la fonction recherche. de votre glow. La santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?